bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler de swap et c'est avec Retro Dolls et son swap jeu vidéo que nous allons faire cette vidéo ce swap consistait en quoi ? consistait en une chaîne de créateurs une créatrice que je ne connais pas allait me faire une poupée et j'allais en faire ensuite une pour une créatrice dont j'aurais reçu le formulaire il s'agit pour moi de sugarlum kiffchop je vous mettrai en description la lien vers sa chaîne sa page etc pour réaliser la poupée dont elle souhaitait le plus dans son formulaire je suis partie d'une monster eye twilight il s'agissait de réaliser le personnage de Tali de mass effect 3 mais dans une version sans son uniforme donc comme on ne la voit pas dans le jeu vidéo le seul aperçu qu'on a est cette photo qui ma foi laisse le champ libre à beaucoup beaucoup de versions différentes de ce personnage on sait que c'est une extraterrestre qu'elle a trois doigts aux mains trois doigts aux pieds et un drôle de mollet j'ai donc eu beaucoup de travail en terme de modifications corporelles à faire sur cette poupée c'est parti tout d'abord on coupe les cheveux c'est parti Une fois cette étape faite, je vais lui enlever la tête, à l'eau chaude évidemment, pour pouvoir enlever ce qui reste de cheveux. Une fois nettoyée, je passe la poupée, la tête de la poupée à l'acétone pur afin d'enlever toute trace de make-up originel peinture. J'enlève également sur le corps mais cette fois-ci, avec un dissolvant doux sans acétone, parce que le vinyle n'est pas le même que celui de la tête. Je me suis tracé un trait de repère au crayon de papier, alors on ne le voit presque pas sur la vidéo, mais comme je devais modifier ces mollets et leur donner une forme différente, il me fallait scier, oui oui, scier ses jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada On ponce légèrement afin d'enlever tout petit morceau de plastique qui va nous gêner pour la suite du travail et place au modelage avec de la Magic Sculpt qui est une pâte bi-composant. Je me suis attaquée à la première partie de ce remodelage, c'est-à-dire les mollets. En pâte bi-composant, on mélange une quantité égale de chaque pot. On mélange bien, cette étape est importante pour la solidité de l'ensemble. La Sculpte La Sculpte La Sculpte Musique On lisse et on étire avec de l'eau Plus on fera un travail propre et lissé et moins on aura à poncer par la suite Musique On laisse sécher et puis ensuite je passe aux mains J'ai coupé deux doigts Puis j'ai remodelé les doigts qu'il manquait Avec également un petit peu de résine bicomposante Musique 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 J'ai décidé alors d'également couper les pieds. Et pareil, on lisse un maximum pour éviter un maximum de ponçage après par la suite, ce qui est toujours fastidieux. Sous-titrage ST' 501 Pendant que les avant-pieds sèchent, je me suis attaquée au ponçage des mains. Sous-titrage ST' 501 La deuxième partie, le talon, afin que notre poupée puisse tenir debout son socle. Et je lui ai rajouté aussi également un tout petit peu de hanche. Comme vous le voyez, elle tient debout. Pendant ce temps-là, je suis passée à la fabrication de sa wig, avec du Mod Podge, de la colle blanche. J'ai recouvert une autre tête de poupée en attendant de plastique. Et j'ai utilisé de la fibre Retro Dolls nylon de couleur obsidienne, c'est-à-dire noire. J'ai d'abord mis une première couche, assez épaisse, que j'ai ensuite laissée sécher, afin de faire une sorte de coque. Et j'ai utilisé de la fibre Retro Dolls nylon de couleur. Une fois sec, on ne la voit plus. Ah oui, une nuit de séchage. On remet une couche de colle. Puis une mèche de cheveux. On badigeonne bien, parce que sinon ça n'adhère pas. Il faut qu'il y en ait vraiment bien imprégné dans la fibre. Je laisse en moyenne entre 30 minutes et 1 heure à la première couche pour qu'elle présèche. Elle n'est pas sèche intégralement quand je fais cette opération, elle est juste préséchée et me permet d'en poser une deuxième. Elle est sèche au toucher si vous préférez. Et je répète cette opération jusqu'à avoir complètement terminé. Il existe plusieurs techniques afin de faire les wigs de poupée. Je vous conseille d'en essayer plusieurs afin de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Pour ma part, j'adapte en fonction de ce que je veux obtenir et de la fibre que j'utilise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On laisse sécher intégralement une nuit de plus. Puis je repasse enfin à la poupée et à l'étape du make-up. Je commence par ajouter des ombrages à l'aide de fards que je crée avec des pastels secs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plusieurs méthodes sont utilisées par les créatrices ou les créateurs de poupées. N'hésitez pas à tester les vôtres, à utiliser les techniques qui vous conviennent le mieux. Il n'y a pas de technique idéale. Il y a juste celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Il faut également alterner les formes de pinceaux. Et pour ce faire, j'en utilise au moins quatre différents. ... 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